... 14 juillet, fête nationale. Dans le roulement des chars et le bruit des fanfares, en face de ces 11 000 hommes qui défilaient en masse régulière devant le général de Gaulle et les plus hautes personnalités du pays, une question s'est posée dans les esprits et dans les cœurs. Ce 14 juillet 1960, sera-t-il le dernier de cette période tumultueuse dans laquelle vit la France depuis 20 ans ? On peut en tout cas affirmer, les discours du général de Gaulle en Normandie et l'accueil qu'ils ont reçu en témoignent, que la France n'épargne rien pour que la paix réelle revienne, pour qu'il soit mis fin d'abord à cette guerre civile d'outre-méditerranée absurde puisque les deux parties acceptent le même principe de l'autodétermination. Le 14 juillet 1961, sera-t-il une fête nationale enfin pacifique dans un monde réconcilié ? Du sang dans la politique générale, japonaises. Moins d'une heure après la désignation de son successeur à la tête de son parti, l'ex-premier ministre, M. Kishi, a été frappé de six coups de poignard. Bien que l'hémorragie ait été importante, l'état de M. Kishi ne met pas ses jours en danger. L'agresseur, un fanatique d'extrême droite, est un de ses vétérans de l'armée impériale qui ne se sont jamais consolés de la défaite nippone. Mais on comprend mal à quoi correspond son geste. Est-ce un épilogue au drame de l'Urs qui fit couler tant d'encre ? Après sept ans passés en prison à la suite de sa condamnation, Gaston Dominici, gracier, a été ramené par son fils, Gustave, à la ferme de la Grand Terre. Il y a retrouvé sa femme, la Sardine, entre les murs qui furent le décor du drame affreux qui coûta la vie à la famille Drummond. Le vieillard qui signa des aveux formels dénie aujourd'hui toute participation au meurtre. Mais le jour de son retour, des mains anonymes ont fleuri au cimetière de Fort Calquier les tombes du père, de la mère et de l'enfant assassiné. Qui serait désigné comme candidat du Parti démocrate à la présidence des Etats-Unis ? Adlaï Stevenson, candidat déjà deux fois malheureux que ses supporters présentaient une troisième fois, John Kennedy, qui malgré son double handicap, sa jeunesse, il a 43 ans, et sa religion, il est catholique, était désigné comme pouvant réunir une large majorité dans le parti. Et en dernière ligne, le sénateur du Texas, Lyndon Johnson, dont les chances étaient bien moindres que celles des deux premiers, entre lesquelles la lutte devait être chaude. En dépit de l'appui apporté par Mme Roosevelt à Stevenson, 845 voix sont allées à John Kennedy, c'est-à-dire une très large majorité. Et le jeune candidat, devenu aujourd'hui le porte-drapeau officiel du Parti démocrate, va préparer maintenant la grande bataille qui va l'opposer au leader républicain, c'est-à-dire au vice-président Nixon. C'est dans l'émeute et le sang que se sont déroulées les premières heures de la Nouvelle République Congolaise, née de l'ex-Congo belge. Léopoldville reste encore vide et muette, prostrée dans la stupeur et l'effondrement après les violences des derniers jours. Magasins dévastés, immeubles incendiés, automobiles brûlés, c'est le décor sinistre de la capitale à l'heure de l'indépendance. Aussi, les Européens qui restent ont demandé des armes. On leur en a donné. Les familles vont choisir dans ces dépôts disparates de quoi tenir tête. Mais la plupart s'efforcent de partir. On les voit avec leurs valises empilées, abandonner souvent leurs voitures à l'embarcadère pour passer de l'autre côté, à Brazzaville, où drapeaux français et congolais flottaient côte à côte. Depuis les meutes tragiques, c'est par milliers que les Européens de Léopoldville, dépouillés et parfois blessés, ont cherché refuge dans l'ex-Congo français où le président de la jeune république, l'abbé Fulbert Youlou, est venu au débarcadère de Brazzaville leur apporter ses encouragements. Un camp d'urgence a recueilli tous ces pauvres gens où les premiers secours leur ont été donnés. Jusqu'à présent, près de 4000 personnes ont pu passer le fleuve et trouver ici un abri. Dans cette circonstance dramatique, la jeune république du Congo et son président, l'abbé Fulbert Youlou, ont manifesté un souci de solidarité qui les place à l'ordre du jour de l'humanité. Les avions belges continuent également à transporter à Bruxelles des groupes d'Européens. Bruxelles leur a fait un accueil douloureusement ému. Mais cette émotion nationale n'est pas restée inactive. Les mêmes avions qui amenaient les sinistrés ramenaient leur pleine cargaison de troupes. Précaution qui empêcheraient peut-être de nouveaux désordres sanglants, mais n'effaçaient pas les deuils d'hier. Et à ses deuils, la Belgique mêlait sa colère. Une manifestation d'anciens coloniaux allait dans les rues de Bruxelles en donner l'illustration. L'ONU était saisie de la question. Le délégué belge devait, devant l'Assemblée, évoquer dans leur tragique nudité les dramatiques journées. Ces troubles ont pour cause la mutinerie des forces de l'ordre de la jeune république. Car nul, et je tiens à le souligner, ne songe à remettre en cause l'indépendance du Congo, ni la validité de la recommandation formulée par ce Conseil il y a une semaine à peine. Les assurances les plus formelles ont d'ailleurs été données à ce sujet par le gouvernement de Bruxelles. Et chacun de nous n'a qu'un désir, celui d'aider ce jeune État à développer chez lui l'ordre, la paix et la prospérité. Dans Léopoldville, bouleversée par la révolte, la gendarmerie restait la seule force congolaise devant l'armée mutinée. Elle avait rétabli le calme, un calme relatif sans doute, mais les mutins occupaient toujours l'aérodrome, coupant toute communication avec l'extérieur. Ce fut donc aux troupes belges de libérer l'aérodrome et les quelques centaines de civils prêts au départ qui s'y étaient entassés et qui se trouvaient à la merci des émeutis. C'est dans le sifflement des balles que les réfugiés de l'aérodrome eurent le sentiment de leur délivrance. L'opération fut rapidement menée. Parmi les blessés, quelques civils atteints pendant l'attaque. Quelques soldats congolais faits prisonniers devaient être libérés par le commandement belge après une intervention de M. Miombo, ministre sans doute trop libéral que M. Lumumba devait démissionner depuis. Des renforts belges atterrissaient. L'aérodrome était occupé et le trafic aérien pouvait reprendre. Qu'allait-il se passer à Léopoldville ? Les forces belges se décidaient à y rentrer en vue de maintenir l'ordre parmi une population à l'esprit surchauffée et prête peut-être à de nouveaux excès. Excès que l'intervention même du ministre des Affaires étrangères, M. Bombo, n'était pas toujours susceptible de contenir. Léopoldville était un baril de poudre où la moindre étincelle pouvait déclencher une nouvelle catastrophe. Ainsi, la découverte du cadavre d'un aboy faillit bien, malgré les objurgations des autorités, tourner au drame et déchaîner de nouvelles fureurs. C'est dans ces circonstances que l'ONU décidait d'intervenir. Les troupes du Ghana, commandées par le général Alexander, arrivaient les premières pour rétablir l'ordre. avec les troupes du Ghana, des troupes tunisiennes prenaient immédiatement position à Léopoldville, à la place des soldats belges. La situation en est là, mais le champ reste ouvert. Que sera demain l'ex-Congo belge ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada